Bonjour et bienvenue sur la tarologie. J'espère que vous allez tous très très bien. Donc aujourd'hui j'ai été amenée à vous transmettre un message inattendu. Donc ce sera la surprise pour moi, tout comme vous. Donc c'est parti, on va choisir les piles ensemble. Donc pour ce message inattendu... Alors, voyons voir. Pile numéro 1. Quel est votre message inattendu ? Ouh, deux cartes. Ok. Je les retournerai après. Pile numéro 2. Ah non, je ne les retournerai pas. On m'a dit non. D'accord. Pile numéro 2. Quel est votre message inattendu ? Pile numéro 2. Ok. Pile numéro 3. Quel est votre message inattendu ? Ok. Donc alors, puisqu'on m'a dit de ne pas les retourner, Du coup, je vous mets les petites pierres qui vont vous aider. Ouh, ok. A faire votre choix. Alors, pour la pile numéro 1, vous avez le quartz rose. Pour la pile numéro 2, vous avez cette petite pierre orangée. Et un peu marronnée. Et pour la pile numéro 3, vous avez la fameuse labradorite que j'adore. Elle est vraiment magnifique. Donc, je vous laisse méditer sur ces cartes. Et ensuite, je vous retrouve à votre lecture. Pile numéro 1. Bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi le quartz rose. Je vais mettre la pierre juste à côté de la métisse. Et enfin, il y a deux cartes pour vous. On a la carte métamorphe. Transformez-vous et dévoilez vos dons. Et nous avons la carte gardienne du cœur. Aimez et laissez-vous aimer. D'accord. Voyons. Quel est ce message inattendu pour vous ? J'ai l'impression que ça va parler ici des relations sentimentales. Il est question ici de savoir, d'apprendre, à réouvrir son cœur. Ouh, ok. Vous savez, des fois, je me surprends à dire des choses. Vraiment, je me surprends à dire des choses. Voyons. Quel est ce message inattendu pour vous ? Pile numéro 1. Quel est le message ? Respiration. Très bien. On vous demande de vous aligner à la mer. Ok. Il est peut-être temps aussi de faire cavalier seul. Pile numéro 1. Ouh, on vous dit... Oh là là ! Waouh ! On vous dit d'observer la situation. Alors. Il y a peut-être... Vous êtes peut-être dans une situation qui est un petit peu compliquée pour vous. Qui vous challenge. En tout cas, qui challenge votre chakra du cœur actuellement. Et il y a une résistance ici à la transformation. Donc là, on vous dit un petit peu de suivre votre intuition, votre instinct en fait. Avec tous ces animaux que je vois. Donc, suivez votre instinct. Et écoutez cette petite voix. Et pour écouter cette petite voix, il va falloir ici en fait. Calmer votre être. Commencez à vous aligner. Méditez. Faites des exercices de respiration. Il va falloir vraiment se calmer. Se trouver dans un endroit où on se sent en sécurité. Et dans le calme. Il y a comme ici besoin de faire une introspection. Et de trouver des réponses. Et avec la carte à la mer. C'est comme si vous quittiez une situation pour moi. Donc ça m'annonce ici. Il y a une situation difficile que vous avez vécue. Et vraiment, vous commencez à prendre le large. Vous quittez cette situation difficile. C'est comme si ici en fait, le message c'était de vous dire qu'il fallait se mettre en mode ermite. Pour faire une introspection. Afin ici de pouvoir voir beaucoup plus objectivement la situation que vous venez de quitter. Ou que peut-être vous comptiez. Vous comptez quitter. Voyons. Quel est ce message inattendu pour vous ? Vous savez ce qui est drôle ? C'est qu'ici j'ai le regard de cet homme. Mi-animal, mi-humain. Et les yeux sont vraiment de couleurs différentes. Alors, les yeux... Est-ce que vous avez les yeux verrons ? On vous demande de voir les choses sous un autre angle peut-être. Oui, observateur. On vous demande de voir les choses sous un autre angle. C'est parti. Vous savez ce qui est fou ? C'est que le regard qu'il y a ici, j'ai l'impression que c'est le même regard que celui-là. L'esprit du coyote. Faites confiance au détour divin. Oh oui. Ça annonce que... Vous étiez sur la route du détour en fait. Vous étiez sur la route du détour pour vous apprendre... Oh, ok. Pour vous apprendre à réouvrir votre cœur. Ok. D'accord. Votre cœur, il a été réveillé. Ce détour a été nécessaire pour réveiller votre cœur. Votre chakra du cœur. Pour le secouer un petit peu. Voyons. Voyons. Puis numéro 1. Y a-t-il un autre message avec cet oracle ? Oh, l'esprit de la carte coyote. Il y en a toujours assez. Si vous pensez que vous ne retrouverez jamais l'amour, là, les guides vous le disent. Il y en aura toujours. Waouh. Parce que la vie est un mystère. Vous ne savez pas en fait. Sur quoi vous allez tomber dans la vie ? Tout n'est pas que négatif dans la vie. Et aussi les choses positives. Et il ne faut pas les oublier. C'est vrai que quand on a tendance à vivre dans une période sombre de sa vie, on a tendance à voir tout noir. Et on en oublie justement la lumière. D'où ce besoin de trouver en fait, de nouvelles perspectives de vue. Voir les choses différemment. Au lieu de voir les choses sous un point de vue négatif, essayez peut-être de voir les choses sous un point de vue positif. Qu'avez-vous gagné de ces expériences ? Et pas uniquement en vous posant la question, mais en vous disant ce que vous avez perdu. Qu'est-ce que vous avez gagné plus tôt ? Mauvaise fondation, les origines floues, la famille déséquilibrée, la maison 4 inversée. Peut-être que certaines personnes ici, au sein de votre propre foyer, vous avez vécu vraiment des situations conflictuelles avec les membres de votre famille ou avec vos propres enfants. ou bien avec simplement votre partenaire si vous n'avez pas encore d'enfant. Et là, ça a créé un déséquilibre qui vous a forcé ici à ouvrir votre cœur, à raviver en fait votre cœur ici. Ou c'est peut-être une blessure du passé ici, parce que c'est quand même la maison 4. Donc c'est les origines. Donc ce détour divin, cette leçon qui vous permet ici de raviver votre cœur est nécessaire pour peut-être guérir une blessure. Une blessure du passé, une blessure familiale. Peut-être même de faire la paix avec votre famille, l'un des membres de votre famille. Ou une personne qui est chère à votre cœur. Pas forcément l'un des membres de votre famille, ça peut être votre partenaire. À la mer. Et là, j'ai loisiveté, le blocage créatif et l'ennui. Alors, c'est la maison 5. Ici, normalement, on est censé parler de création, d'amour. Et là, malheureusement, elle est inversée la carte. Donc du coup, ici, on va parler d'ennui, de blocage. Donc ici, on cherche sa voie, mais on ne sait pas vers où on va. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a envie de quitter une situation qui ne nous est plus profitable mais qui est devenue négatif et toxique. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Il y a peut-être le passé qui vous retient ici, quelque part. Moi, c'est ce que je ressens. Voyons. Voyons voir. Pile numéro 1. Quel est ce message inattendu ? Ouh, j'ai le jugement inversé. Oui. Vous êtes sur le point de répondre à l'appel de l'univers. Vous êtes sur le point de prendre une décision ici. Faire quelque chose qui est positif pour vous. C'est encore la confusion. C'est ce que je vous disais. D'où cette carte de méditation. Prenez le temps de respirer, de faire cette fameuse introspection. Mettez-vous en mode ermite. Prenez de la distance avec les autres afin de pouvoir écouter votre intuition et faire les actions qui sont en accord avec votre cœur. Et à l'envie de se réparer soi-même. Ici. C'est ce que je ressens. De se guérir. Oui. Et vous allez sortir ici d'un schéma mental qui vous bloquait. Effectivement. Je pense que vous allez trouver la clarté. Il est là votre message. Mais ce sera vraiment une introspection qui sera peut-être longue à faire pour vous parce qu'il y a différents acteurs en fait dans votre situation qui vous ont blessé. Donc, il est question ici de retrouver son amour propre. Il est question ici de se pardonner aussi. de peut-être retrouver la paix avec soi-même mais également peut-être avec certaines personnes de son passé. Alors, pas forcément une paix où vous allez côtoyer vraiment ces personnes du passé qui vous ont fait souffrir. Non, non, non. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut simplement dire que voilà de par votre être à l'intérieur de votre être vous aurez également pardonné à ces personnes-là parce qu'elles ne sont que des êtres humains aussi et elles-mêmes ne savent pas trop non plus comment avancer dans la vie. Tout comme vous. Donc, faire preuve d'indulgence aussi envers les autres. Pardonner les autres, ça ne veut pas dire oublier. Pardonner les autres, c'est s'autoriser à avancer soi-même. Oui, oh waouh ! J'ai le 3 de coupe pile une. Donc, le 3 de coupe signifie que c'est un petit peu un moment de joie à la célébration. Donc, c'est très bien. ce mode ermite dans lequel vous allez entrer est vraiment bénéfique pour vous parce que vous allez pouvoir ici trouver en fait la joie de vivre votre... Alors, comment vous dire ? Trouver les moyens de retrouver la joie de vivre. Donc, si vous vous en doutiez auparavant, vous avez la confirmation ici. Vous allez y arriver, vous allez vous en sortir. Donc, pile numéro 1, voici tout le message que j'ai pour vous. J'espère qu'il a résonné avec vos énergies et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonnez aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Me faire un don si vous le souhaitez ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et pour les personnes qui souhaitent acquérir toutes ces cartes, tout se trouve dans la description sous la vidéo. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye ! Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi cette petite pierre marronnée ainsi que la carte gardienne de la magie. Débloquez votre magie intérieure. J'allais dire antérieure. Vous avez un don quelque part que vous avez depuis que vous avez depuis vos que vous avez développé dans des vies antérieures. Il y a un don de manifestation ici. C'est ce que je ressens. Alors, quel est ce message inattendu pour vous ? Débloquez votre magie intérieure. Il y a quelque chose que vous n'avez pas encore découvert chez vous ? Ah non ! Vous l'avez découvert mais vous ne l'avez pas... Mais vous êtes en train de le développer. Vous êtes en train de le développer. Hum ! On va parler de manifestation de qui numéro 2. Ici, on parle de créativité ici, d'énergie yang, d'énergie de feu en fait. Puis, numéro 2. Quel est ce message inattendu pour vous ? Ok. Voyons. Approchez du gouffre. Chaos et conflit. Ouh ! Vraiment, vous allez manifester quelque chose dans votre vie. Vous savez ce qui est drôle ? Vous savez ce qui est drôle ? C'est que là, je vous parlais d'un don que vous aviez dans des vies antérieures. Ici, j'ai chaos et conflit et j'ai ce zèbre qui est en train de se débarrasser de cette peau de girafe qu'il a afin de révéler vraiment ses rayures de zèbre. Donc ici, c'est comme si vous étiez en train de vous dévoiler dans votre authenticité, de vous découvrir. C'est ça que vous êtes en train de développer votre don. Vous êtes en train de le découvrir et de le tester en fait. Et là, vous approchez du gouffre. Il y a un chaos et un conflit intérieur ici. Pour moi, il y a... J'avais parlé de nuit noire de l'âme. Là, il a fallu vous mettre dans... une grosse remise en question pour vous trouver en fait, pour trouver votre lumière. Et là, vous approchez du gouffre. Il va y avoir une révélation. Il va y avoir bientôt une révélation dans votre vie. Une révélation qui ne concerne que vous. J'entends, tu vas voir. Tu vas voir. Tu verras de quoi je suis capable. Vraiment, il y a cette envie de... cette rage en fait, à prouver aux autres. Il y a eu un grand besoin de reconnaissance chez vous. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est cette force, cette rage que vous avez en vous qui va vous permettre de débloquer en fait, cette magie intérieure. Et ce qui est drôle, c'est que... Je suis en train de vous spoiler, mais c'est ce que j'ai en message canalisé. Ce qui est drôle, c'est que vous allez vous rendre compte qu'au final, une fois que vous aurez débloqué cette magie intérieure, eh bien, peu importe ce que les gens diront, il n'y aura plus d'importance parce que vous vous serez trouvés. C'est très beau. Je trouve ça très très beau. Et le nombre 33, c'est le nombre maître du super communicant. Donc, là, vous êtes en train de vous parler à vous-même. Vous êtes en train de vous guider vous-même. Alors, voyez. Il y a une grande force qui émane de vous. Il y a une grande résilience qui émane de vous. Voyons pile numéro 2. Quel est ce message inattendu ? Fixer de scène limite. Alors, oui, vous ne voulez plus de conflit, de chaos avec les autres, en fait. Ni même avec vous-même. Vous n'en voulez plus. Ouh ! On a l'esprit de la carpe Coille. Il y en a toujours assez. Cette carte-là est sortie dans la pile 1. Alors, si vous avez été appelé à regarder la pile 1, n'hésitez pas. Et sinon, si ce n'est pas le cas, laissez le message derrière. Cette carte Coille, elle parle d'abondance. Donc, pour vous, il est question de croire que vous pouvez manifester votre propre abondance selon vos termes. Exit, les influences extérieures. Là, on ne se laisse plus influencer. On se montre dans son authenticité. On montre de quoi on est capable. Et c'est avec ce qu'on fait qu'on manifestera notre propre abondance. abondance. Ça peut être l'indépendance, l'autonomie, les finances, le matériel, l'amour. Ça peut être vraiment... Ça peut concerner vraiment tous les domaines. Ici, on a le retour de Jupiter. Perdre, malchance, l'excès. Et on a sévère, morose et fataliste. OK. Vous êtes un peu dur avec vous-même. Je sens que vous êtes une personne exigeante avec vous-même. perfectionniste, idéaliste. Vous avez peut-être auparavant vécu dans l'excès et là, vous êtes en train d'apprendre la modération. Vous avez peut-être vécu des situations où vous êtes senti en fait victime et malchanceux. Et ça, ça arrive à son terme. C'est fini. Fini la malchance. Fini d'être aussi sévère avec soi-même. Maintenant, on va essayer de se parler avec beaucoup plus de bienveillance et de flexibilité et d'empathie. On a la carte fixée de 7 limites et on a la maison 4 qui est sortie à l'endroit, donc les racines, la famille, chez soi. Donc là, il est question en fait de se faire respecter au sein de sa propre famille, au sein des gens qui nous entourent ou qu'on considère comme notre famille. Ça peut être des amis très proches aussi. Là, il y a un besoin de se faire respecter. Et c'est ce qui va vous arriver quand vous allez débloquer votre magie. Et je pense que cette magie que vous allez débloquer, c'est le respect. Vous voulez qu'on vous accepte tel que vous êtes. Vous n'avez plus du tout envie de faire de compromis. C'est fini. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir débloquer en fait, cette magie d'abondance à vous. Vous allez enfin vous exprimer en fait. C'est ça que je ressens. Imposer la personne que vous êtes. Affirmer qui vous êtes. Ah oui. Là, ouh ! On laisse tomber. On laisse tomber tous les bâtons sur cette carte. On fait un gros lâcher prise. On s'accepte tel qu'on est. On se révèle maintenant. Oui. On a la carte des amoureux. Donc l'énergie yin et yang ici pour moi ça m'annonce l'alignement dans vos énergies. Si c'est une relation de couple dont il s'agit ici il est question de trouver un équilibre dans la dynamique du couple. Et cette dynamique vous allez pouvoir la trouver si vous exprimez dans votre authenticité. Si vous n'avez pas peur en fait de dire ce qui va et ce qui ne va pas. ce que vous acceptez ce que vous n'acceptez pas. Et oui il faudra rester sur vos positions. Ici ça vous demandera beaucoup d'énergie parce que c'est un set de bâtons mais il faudra rester sur ses positions. Et c'est de cette façon là que vous allez pouvoir tourner la roue dans le bon sens pour vous. Waouh le message il a été méga clair. Alors on va voir si les guides ils ont envie de vous partager autre chose. Qu'est-ce que les guides ont envie de vous dire de plus ? Pile numéro 2 Qu'est-ce que les guides ont envie de vous dire de plus ? Magnifique. Le soleil appréciez le succès et le bonheur. En gros c'est limite si on vous disait tu vas y arriver. Vous arriverez au succès. Continuez sur votre lancée vous arriverez au succès. Et là je pense que même vous êtes dans un état d'esprit où vous vous dites de toute façon j'ai plus le choix parce que je ne supporte plus en fait ce que je vis. Je suis obligée de me défendre. Je suis obligée de me révéler. Là vous ne pouvez plus vous cacher. Et vous n'avez plus envie de vous cacher. Vous n'avez plus envie d'être la gentille personne. Vous avez envie qu'on vous prenne comme vous êtes simplement. Qu'est-ce que les guides ils ont envie de vous dire là ? Femmes sages évoluées dans votre situation actuelle. Et oui c'est fou ça. C'est exactement ce que je vous ai dit mais avec d'autres mots. Effectivement vous ne pouvez plus laisser la situation telle qu'elle. Il faut la faire évoluer parce que vous n'en pouvez plus. Là il est temps de tourner la roue dans le bon sens pour vous. Choisissez votre propre voie et c'est ce que je vous disais il y a besoin ici de se montrer dans son authenticité de s'exprimer ici. Dernier message de vos guides pour vous. pile deux vraiment ça va vous demander beaucoup de courage et de force. Ça va vous demander de croire en vous. D'être plus sûr de vous d'être plus affirmé. Et pour ça il va falloir faire appel à son feu intérieur. il faudra croire que c'est possible c'est réalisable il faut y croire. Vous êtes capables en fait de faire changer les choses. On parle vraiment de manifestation avec vous. Quel est le dernier message de vos guides ? Pile numéro deux quel est le dernier message ? Le bison L'esprit du bison l'univers abondant se montrera prodigue. Ouh ! Vous savez quoi ? Ça m'avait pensé au retour du fils prodigue. Je vous parlais de vie antérieure. Hop là ça y est vous revenez sur le devant de la scène. Vous êtes enfin réveillé dans votre incarnation. Vous allez vous revenez ici en force. Donc bravo félicitations. je sais que ce n'est pas encore accompli mais bravo quand même déjà d'avance parce que je sais que vous êtes déjà sur la lancée. Donc pile numéro deux très très belles énergies très bonnes énergies fortes puissantes solaires continuez sur votre voix je vous envoie beaucoup de courage parce que vous en aurez besoin restez vraiment sur vos positions pour vous affirmer c'est votre droit ne l'oubliez pas et c'est juste normal en fait de s'exprimer tel qu'on est donc si ça a raisonné n'hésitez pas à liker commenter partager vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait me faire un don si vous le souhaitez ou bien me solliciter pour une consultation privée et pour les personnes qui souhaiteraient acquérir toutes ces cartes et bien tout se trouve dans la description sous la vidéo et enfin moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et encore merci pour votre présence bye pile numéro trois bienvenue pour votre lecture de cartes vous avez choisi la pierre de la labradorite c'est vraiment l'une de mes préférées et enfin la carte de l'hiver respectez vos besoins donc vous êtes ici en période d'hiver concernant vos besoins donc je pense que vous avez déjà déterminé ici vos besoins et il suffit simplement de les faire respecter donc ça veut dire qu'il y a des personnes autour de vous qui ne qui ne veulent pas respecter vos besoins en fait qui ne veulent pas peut-être respecter votre espace de vie qui empiète sur vos plates-bandes c'est ça que j'ai envie de dire et je pense que ça vous agace vous voyez il y a le loup qui a envie de sortir et d'aller grogner un coup c'est un peu ça que je ressens donc quel est ce message inattendu pour vous on n'a pas forcément envie de grogner sur tout le monde là mais s'il n'y a pas le choix il n'y a pas le choix en fait c'est ça que je ressens je suis prêt à mordre pile numéro 3 quel est ce message inattendu voyons pourquoi ok quel est ce message inattendu pile numéro 3 quel est ce message inattendu ça vole observateur waouh alors pile numéro 3 pourquoi est ce que les gens décident de ne pas respecter vos limites vos besoins vous poser ces questions là c'est que quelque part il y a il faut se poser des questions qu'est ce qu'on dégage en fait est ce qu'on a suffisamment affirmé les choses est ce que il faut il y a une petite ici remise en question qu'il faut faire une petite introspection pour se dire mais je pense voilà vous vous pensez peut-être avoir été clair concernant les limites que vous avez posé mais bizarrement et bien les autres ne les respectent pas et vous êtes en train de vous poser des questions mais comment ça se fait qu'ils ne les respectent pas pourtant je leur ai clairement dit alors peut-être que dans votre façon dans votre attitude en fait dans la façon dont vous vous exprimez peut-être que vous montrez que vous êtes encore en fait ouvert ou simplement énergétiquement en fait vous êtes encore ouvert à ce que les gens marchent sur vos plates-bandes et ici on a la carte observateur donc là il faut prendre du recul essayer de voir les choses sous un angle différent pour se rendre compte objectivement du pourquoi du comment pourquoi est-ce que les gens ne me respectent pas vous voyez c'est ça que je ressens et pourtant dans votre tête je vois bien que vous vous dites mais mais c'est extrêmement clair dans ma tête mais dans la façon dont vous l'exprimez à l'extérieur de votre corps et bien c'est pas clair j'ai l'impression qu'avec vous on a le droit je sens bien que vous avez vraiment une énergie très douce accessible ouvert je le sens joyeux généreux c'est ça que je ressens en fait et du coup et bien toutes ces énergies que vous montrez elles sont en contradiction avec ce qu'il y a en vous vous voyez et je pense que des fois vous devez avoir affaire à des situations où tout d'un coup et bien vous allez grogner mais personne ne va comprendre pourquoi pile numéro 3 quel est ce message inattendu pour vous oh wow de doux résultats vous attendent gardez confiance vous faites des progrès au fur et à mesure la vie s'accélère waouh ok alors pour certaines personnes ça concerne le professionnel ça concerne vraiment ici le professionnel alors c'est pas parce que vous êtes dans une période hivernale où tout stagne un peu où tout est mort durant l'hiver que vous n'arriverez pas à obtenir ce que vous désirez ne vous inquiétez pas une fois que les beaux jours reviendront une fois que vous aurez pris les beaux jours reviendront à partir du moment où vous aurez fait cette introspection donc et une fois que cette introspection sera faite là vous récolterez en fait tout le positif en fait de ce travail et vous verrez que le rythme de vie va s'accélérer ici il va y avoir du changement dans votre quotidien et pour les personnes qui n'arrivent pas à faire respecter justement leurs besoins là il est question de de s'activer en fait et de pratiquer avec l'esprit de l'abeille parce que l'abeille c'est un insecte très travailleur donc il est question ici de pratiquer 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 et vous verrez les résultats arriveront très vite alors continuons pile numéro 3 quel est ce message inattendu on a le retour de Jupiter à l'horizontale donc en transition ouah waouh alors deux planètes méga puissantes ok on a le retour de Saturne alors vous savez généralement on a peur de cette planète de Saturne parce que la planète de Saturne c'est les grandes leçons de la vie matérielle donc ce qu'on connait dans notre vie au quotidien donc dans cette dynamique de planète en transition ça m'annonce qu'il y a besoin vraiment de se poser la question du pourquoi parce qu'on a envie de comprendre pourquoi les choses se font de cette façon là on a un besoin de comprendre le fonctionnement des choses de votre situation en particulier ou certainement peut-être simplement de certaines choses de la vie quotidienne le retour de Jupiter on va vous parler ici de la réussite de la bonne fortune et elle vous parle également de la perte la malchance et l'excès donc là en fait vous êtes en train si vous voulez de trouver en fait les réponses de ce qu'est la modération dans votre vie de comment en fait est-ce que aussi les cycles en fait se créent dans ma vie vous voyez c'est le fonctionnement de vos propres cycles c'est ça que vous êtes en train d'observer vous êtes en train d'observer votre propre évolution de quelle façon est-ce que vous allez pouvoir créer ou planifier quelque chose pour atteindre un objectif et avec et on parle vraiment de choses concrètes ici parce qu'on a la planète de Saturne et Jupiter donc c'est du concret qui vous arrive dans votre vie quotidienne donc le retour de Saturne ici il va vous parler du retour de bâton de la lenteur de la vieillesse mais également de la responsabilité de la maturité et de l'âge donc là vraiment on parle de choses concrètes je ne vais pas arrêter de vous le dire parce que c'est quelque chose que vous allez rencontrer dans votre quotidien ici vous êtes en train de vous transformer et vous êtes en train ici de comprendre en fait comment fonctionne aussi la vie matérielle la planète enfin le fonctionnement de la société du monde en fait donc là vous vous posez des questions là dessus je pense qu'ici vous êtes vraiment en développement en fait je ne sais pas pour les personnes qui regarderont cette pile soit vous commencez un nouveau travail donc il y a besoin ici d'apprendre ce fonctionnement soit vous commencez une nouvelle relation soit vous en êtes vous êtes arrivé en fait à un point dans votre vie où il était nécessaire de faire une remise en question vous savez ces crises existentielles vous voyez vous êtes arrivé à un moment de votre vie où il y a cette crise existentielle et vous avez besoin de comprendre le pourquoi du comment est-ce que je fais les choses et pourquoi les choses ne m'arrivent pas aussi vous voyez pourquoi je n'arrive pas à manifester ce que je désire c'est ça que je ressens pour vous donc à toute façon sachez que vous n'êtes pas les seuls à vivre vraiment ces périodes de vie on passe tous par là et c'est pas les plus faciles parce que quelque part des fois on peut se sentir perdu parce que mais on essaie de comprendre on n'a pas les réponses et on ne sait pas où trouver les réponses aussi donc n'hésitez pas quand vous êtes dans cette période d'hivernale à être curieux et aller apprendre de nouvelles choses justement qui vont vous aider quand vous serez ensuite en période de printemps d'avancer beaucoup plus vite et de ne pas rallonger cette période d'hiver cette période d'hiver qu'on n'aime pas trop parce que parfois et bien l'hiver vous savez tout est calme tout est mort on est seul avec soi-même au final vous voyez dans cette période d'hiver et je trouve moi personnellement je ne vais pas arrêter de vous le répéter aussi je trouve que c'est la meilleure période pour faire une introspection parce qu'il y a beaucoup moins de distractions à l'extérieur et là on est vraiment obligé de de se recentrer et d'aller découvrir son intérieur alors qu'est-ce que vos guides ah qu'est-ce que vos guides ils peuvent nous dire davantage concernant ce message inattendu oh bah je parlais des guides bah les voilà hop bon ils sont présents avec vous et le fait de vouloir comprendre aussi ces fonctionnements-là de la vie de la société de ce nouveau travail de cette nouvelle relation c'est ça qui va vous permettre ici de vous guider et d'apprendre en fait parce que le guide c'est aussi l'apprentissage d'apprendre comment se font les choses on a besoin de comprendre les codes de cette société les codes de ce travail les codes des relations sentimentales on a besoin d'apprendre tout ça et en plus c'est drôle parce qu'on a le loup deux fois et le loup c'est un animal très sociable il y a vraiment une hiérarchie sociale dans les meutes de loups voyons qu'est-ce que les guides ils ont envie de vous dire d'autre concernant ce message inattendu ah c'est peut-être quelque chose qui va arriver soudainement pour vous en fait cette introspection il y a un événement qui va vous arriver et bam là vous allez vous poser des questions oui il faut sortir de de ce repos de ce repos mental il faut commencer à se poser des questions vous êtes dans la bonne période pour vous poser des questions ici j'ai la tour inversée alors vous avez fait de la résistance vraiment à cette à ce questionnement à cette introspection mais vous y allez hop on a une autre arcane majeure qui suit la tour donc ici on a la carte du pendu il est question de voir les choses sous un autre angle et c'est drôle parce que le pendu se trouve juste sur la carte de l'observateur donc pour moi c'est exactement la même énergie donc pour vous il est question de voir les choses sous un angle différent donc oui posez-vous des questions pourquoi les choses se font de cette façon là pourquoi est-ce qu'il m'est arrivé cette situation pourquoi est-ce que les gens refusent de respecter mes limites et marchent sur mes plates-bandes pourquoi pourquoi ceci cela etc il va falloir trouver les réponses et c'est ce qui va vous permettre de créer en fait des barrières saines pour vous mais également de mieux comprendre votre propre mode de fonctionnement dans les codes de la société dans les codes du travail dans les codes des relations et si j'ai la justice et oui et ce n'est que vous faire justice en fait que d'aller à la compréhension en fait de vous-même ce n'est que vous faire justice ici et enfin tac 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 mais il est où mon deck ah il est là et enfin le dernier message de vos guides le conseil plutôt de vos guides concernant justement cette situation qui va vous arriver ou qui a déjà commencé pour certains pardon pour le bruit hop alors qu'est-ce qu'on a pour vous qu'est-ce que vos guides ont envie de de vous dire la carte du grand maître apprenez de vos expériences spirituelles waouh ok il y en a qui ont déjà vécu des expériences paranormales c'est ça que j'ai ressenti ok si ce n'est pas le cas simplement qu'il faut simplement apprendre ces leçons de vie en fait de vos expériences passées afin de ne pas répéter les mêmes erreurs c'est tout et et c'est les leçons de vie le retour de Saturne et le Saturne c'est la planète en fait qui va vous juger en fait si oui ou non vous avez bien appris vos leçons et si elles sont bien apprises est-ce que vous les avez appliquées parce qu'il s'agit de ce monde matériel souvenez-vous Saturne c'est un petit peu la justice vous voyez c'est le bâton qui vous attend c'est le karma indirect voyons gardienne de l'eau connectez-vous à vos émotions il est important oh waouh ok la lune la pleine lune pour vous prenez note des messages intuitifs ok il y en a qui sont connectés aux autres dimensions ou alors guide spirituel c'est sûr et ou bien il y en a qui ont vraiment vécu des situations paranormales bon bref je clôt le sujet ici et ici il est question de savoir aussi se connecter pas uniquement à son énergie yang mais à son énergie yin parce que c'est grâce à l'énergie yin que vous allez vous connecter en fait à vos désirs les plus profonds il est important ici de les affirmer vos désirs les plus profonds afin de les manifester en fait dans cette vie matérielle et enfin il faut savoir que la lune la lune c'est l'énergie yin également c'est les émotions donc là c'est l'énergie plus plus puisqu'on est en pleine lune et quand les énergies de pleine lune sont là c'est vraiment des grosses énergies qui vous permettent vraiment d'aller taper au plus profond de vos émotions et il ne faut pas avoir peur d'aller taper dedans par contre petit conseil pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de travailler avec les énergies de pleine lune comme ce sont des énergies vraiment extrêmement fortes et puissantes je vous conseille si vous avez envie de travailler avec cette énergie dans un premier temps de travailler seul chez vous avec cette énergie de ne pas aller à l'extérieur au risque peut-être de réagir avec beaucoup trop d'émotions d'émotivité de sensibilité dans une discussion quelconque et banale que vous pouvez avoir avec des personnes que vous rencontrez voilà ça a tendance l'énergie de la pleine lune à exacerber les émotions donc si vous ne maîtrisez pas cette énergie il vaut mieux rester chez soi pour le faire et ce sont de très bons moments de manifestation mais manifestez avec cette énergie là si vous savez que vous êtes dans un état d'esprit extrêmement positif bienveillant et dans l'amour parce que si vous manifestez avec des énergies négatives c'est ça que vous recevrez n'oubliez pas il y a Saturne ici c'est ça que vous recevrez du négatif et là fixé de scènes limite c'est ce que je vous disais depuis tout à l'heure mais waouh quelle synchronicité avec vos guides voilà franchement je les adore je les adore ils sont hyper réactifs vos guides vraiment donc fixez de scènes limite tout ce que vos guides ils veulent pour vous en fait c'est que vous arriviez à fixer de scènes limite avec votre entourage l'entourage négatif et toxique que vous arriviez en fait à vous faire respecter avec ici avec cette justice que vous sachiez en fait dire non en fait et je pense qu'il faut vraiment que vous vous connectez vraiment à vos émotions pour pouvoir y arriver pour affirmer vraiment vos désirs qu'est-ce que vous voulez vraiment le pourquoi du comment les choses se passent comme ça voilà vous voyez donc voilà ce que vos guides ils vous souhaitent et ce qu'ils vous conseillent et ce qu'ils vous conseillent pardon de faire donc pile numéro 3 c'est le message à raisonner avec votre situation n'hésitez pas à liker commenter partager vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait me faire un don si vous le souhaitez ou bien me solliciter pour une consultation privée et pour toutes les personnes qui souhaitent acquérir ces cartes tout se trouve dans la description de la vidéo et enfin moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et encore merci pour votre présence bye bye